Le président a mis en valeur l'importance du projet national visant à développer les villages égyptiens durant une période de trois ans. Le président a ensuite inspecté le complexe médical global Ismaili. Le complexe regroupe des centres médicaux globaux spécialisés et une unité d'urgence offrant les services médicaux nécessaires aux citoyens du gouvernement. Le président a inauguré aussi plusieurs projets médicaux dont d'autres gouverneront comme l'hôpital de la Ragamie-Alexandrie, celui d'Aboutigue-Assyoute, celui de Baltie-Makafr-Sheikh et celui d'Essan-Luxerre. Il a inauguré également le complexe national des vaccins à Aswan et plusieurs hôpitaux militaires à Damanhour, Izz-Azi, El-Narges et El-Yasmin. La ministre de la Santé, El-Azaïda, a pour sa part passé en revue les détails du complexe médical d'Ismaili et les derniers développements du système d'assurance médicale et l'initiative visant à mettre en place des tentes pour les opérations chirurgiques à l'heure. La ministre de la Planification a passé en revue le plan de développement de l'État 2030, les projets réalisés dans ce cadre et les défis qui entravent l'accomplissement de ce plan. La ministre de la Solidarité Sociale, Néville-Kobej, a pour sa part souligné que l'État accordait une très grande importance au développement des villages. Le président Abdel Fattah Sissi a rendu hommage à l'occasion de l'université du complexe médical intégré au personnel médical pour avoir lutté avec succès contre le coronavirus. Le chef de l'État a également souligné que l'initiative visait à éradiquer le virus C et à dépister prématurément les maladies chroniques. Cette initiative avait allégé les conséquences de la pandémie du coronavirus. Le point dans ce compte rendu. L'État fera de son mieux pour étendre la couverture santé universelle à tous les gouverneurs en 10 ans au lieu des 15 prévus antérieurement. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah Sissi, intervenant lors de l'inauguration du complexe médical intégré à Ismailia mardi. Le président Abdel Fattah Sissi a rendu hommage aux membres du personnel soignant. Ceux ayant péri en 6 ans en luttant contre le coronavirus. Le président Abdel Fattah Sissi a continué à assumer le rôle de protection du peuple contre l'épidémie. Quand nous avons lancé les initiatives pour le dépistage de l'hépatite, des maladies non transmissibles, de l'insuffisance rénale et de la déficience auditive, ainsi que pour l'auscultation des femmes d'Egypte ou pour l'élimination du phénomène des listes d'attente, l'épidémie du coronavirus n'a pas encore émergé. « Imaginez-vous que nous avons une base de données de plus de 70 millions de citoyennes, a poursuivi M. Assissi. » L'examen de 70 millions d'habitants et 2,2 millions d'institutions de la culture de vigilance. C'était un ordre pour un âgé comme pour les jeunes. Rien pour laquelle la ministre de la Santé a donné des actives pour l'élimination de dépistage de l'hépatite. C'était un ordre pour l'élimination de dépistage de l'hépatite, l'examen et le dépistage de l'hépatite. A faire le chef de l'État, pour les listes d'attente, près de 700 millions d'options. La ministre de la Santé a expliqué que 235 millions d'hépatite ont été poignées pendant l'épidémie et que 470 millions d'hépatite ont ajouté le président. L'État a loupé les fenêtres de la santé pour gérer l'épidémie et ses conséquences de manière considérable accompagnée avec plusieurs autres pays. Mais en tant que citoyens, nous ne respections pas suffisamment les mesures préventives, mais bien que le pays n'ait pas été verrouillé pour éviter les lourdes conséquences économiques selon ses propres termes. Sur un autre plan, le ministère de la Santé a annoncé hier 633 nouveaux cas testés positifs au COVID-19 et 51 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 321 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris du COVID-19 à plus de 135 670 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouverneurs de la République. Et pour passer en revue l'impact de la pandémie, non pas uniquement sur la santé physique, mais sur la santé psychique, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Evelyne Serbeau, conseillère en santé et bien-être holistique. Madame Serbeau, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, en fait, la pandémie nous a obligés à métamorphoser, si on peut le dire, nos relations sociales. On n'a plus la liberté de se voir, on n'a plus la liberté de se serrer, de s'embrasser, de se serrer les mains, de se prendre dans les bras, enfin comme on avait l'habitude de le faire, entre amis, entre familles. Dans quelle mesure on pourrait dire que ceci a affecté le psychique des gens en général, notamment les enfants et les adolescents qui sont la tranche sociale la plus active ? Je vais commencer par vous donner l'explication du mot holistique. Donc, comme vous l'avez précisé, je suis conseillère en bien-être holistique, c'est-à-dire en prendre en considération l'être humain comme un tout. C'est-à-dire physique, émotionnel, mental, environnemental, l'environnement est une partie très importante, la spiritualité, le tout qui fait partie d'un être humain. Donc, si on prend ce contexte, on va voir que la conscience collective de l'être humain est basée sur un tout. J'ai une introduction pour vous montrer les deux côtés positifs et négatifs de cette crise. Je vais commencer par le négatif pour répéter ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on est des animaux sociaux aussi. Donc, on a besoin, comme vous l'avez précisé, d'expressions sociales, d'étreintes, de câlins, de contacts. Et tout ceci a été minimisé. Et donc, c'est une crise assez sérieuse au point de vue de notre spécificité. C'est-à-dire que nous avons besoin de ça. Nous sommes des êtres qui entrent en contact quotidiennement avec les autres. Donc, ça, c'est l'aspect très négatif. Et ça influence évidemment surtout les enfants parce que c'est le début des interactions sociales. Mais on ne va pas se poser seulement sur ça parce qu'il y a aussi un côté positif. Et j'aimerais bien le souligner parce qu'il y a toujours un aspect très positif dans n'importe quelle crise. Et l'aspect de se retirer en soi-même, c'est quelque chose que pendant des siècles, je dirais, a été mis de côté. Nous avons été à l'écart de notre bien-être intérieur, de nous poser soi-même des questions sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, sur ce qui est bien pour nous individuellement. Et une fois qu'on est bien individuellement, ça reflète sur la conscience collective. Donc, c'est une, je dirais, une opportunité pour que chaque être humain se retire un peu en soi-même et se recueille pour ressortir, j'espère le plus tôt possible, le mieux de soi. Donc, je souligne cet aspect positif de la crise. Très bien, ça c'est l'aspect positif et c'est vrai. Mais disons qu'il faut passer par une période d'adaptation parce que les jeunes, surtout les enfants et les jeunes adultes, menaient un entrain de vie qui était très actif, très mondial, très mondain. Alors donc, pour se retrouver presque incarcéré chez soi, il y a encore des pays qui ont le système de couvre-feu, tout est fermé. Dans quelle mesure ceci a un impact sur leur psychique ? Je suis sûre, je ne suis pas psychiatre ou psychologue, pour vous dire, les deux, j'en suis sûre qu'il y en a. Mais de nouveau, j'insiste sur l'équilibre. C'est-à-dire, c'est mon débat éternel, il est limité, et très bientôt on en sortira. Je suis très optimiste. Mais il faut qu'en ce cas, c'est une jeune, c'est ce que je fais avec ma propre fille, de saisir l'opportunité pour se recueillir en soi-même, pour être un cas, pour être un peu plus de bénéfice quotidien, pour être extériorisé, la création, finalement, parce qu'on ne peut pas s'exprimer, trouver des... qui nous permettent d'exprimer ça d'une manière différente. Il y en a beaucoup, je ne vais pas vous les citer, on peut faire de la peinture, on peut tricoter, on peut dessiner, on peut écrire un livre, on peut écrire des poèmes, on peut chanter, on peut... N'importe quoi qui soit créatif. insister sur ça. Parce que c'est un certain moyen d'expression qui remplacerait le manque qu'on subit. Très bien, Mme Evelyne Serbo, vous êtes conseillère en santé et bien-être holistique, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur un autre plan, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Mardoum Shah, a commencé hier une visite au CAIR de trois jours, au cours de laquelle il s'entretiendra avec des hauts responsables et membres de la communauté pakistanaise, afin de diversifier les relations bilatérales. Le paquet est un peu plus lié par des relations d'autant que les visions envers de nombreuses questions régionales et internationales. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Mardoum Shah, a entamé mardi une visite au CAIR de trois jours, au cours de laquelle il s'entretiendra à la communauté pakistanaise, afin de fier à l'ambassade qui se t'enregistre dans un communiqué. L'Egypte est un pays important, joue un rôle primordial en moyenne repos et compliquant, indique le son intérêt pour avec la volonté d'établir les relations solidaires avec le monde musul et communiquer. L'Egypte entretient des relations culturelles, adopte des visions communes envers de nombreuses questions régionales et internationales, a ajouté le communiqué, avant de rappeler que les deux pays avaient mis en place un comité et un conseil d'affaires. Les deux bords sont liés par quatre qui sont de base en tant que question à noter le communiqué avant de faire une coordination égypte-pakistanaise établie auprès des instances internationales, notamment les Nations Unies, l'organisation de la coopération islamique et le mouvement des non-alignés. Et de rappeler que le président Abdel Fattah Sissi et le premier ministre pakistanais, Imran Khan, s'étaient rencontrés au marge du sommet de l'OCI, tenu de dif à la Mecque, de torsissons de l'Assemblée Gérale de l'ONU, au Rélamagne, avec un lieu de confort et d'étal et intensif les échanges de vise. Le transport à l'Ahyam est une importante victoire face à le Marikh soudanais 3-0 au Stade du Caire, le compte de la première journée de la phase de l'Ontario de la Ligue de champions africains. Mohamed Magdi Afcha a ouvert le score à la 57e minute. Mahabah Rabah a marqué le 2e but à la 63e minute et Wouter Blah a marqué le 3e but à 71 minutes. El Ahli doit rencontrer les Tansyens le 23 février sur le stade de Benjamin Makkaba dans le cadre de la 4e journée de la phase de l'Ontario au classement. El Ahli occupe la tête du groupe A avec 3 points et Simba Asse occupe la 2e place avec 3 points Vite Club occupe la 3e place et enfin El Merir occupe la 4e place avec 0 points. Question climat l'Egypte a connu une vague de froid à partir de mardi de pluie faible et médium modérée avait été probable et le sont toujours. Cette vague de 3 jours aura frappé plus fort selon les le claquement devrait perturber la navigation de différentes parties du pays y compris la capitale Le Caire. Aujourd'hui 40% de chances de pluie modérée devraient brûler la bêche tandis que des précipitaires modérées sont attendus à Alexandrie Saloum Matrou Rachid et Balm par intermittence. Des pluies légères et modérées devraient continuent à frapper de la et à côté selon les météorologues en sac le le sort s'évole par la base égypte de la nord du Sinaï les villes du canal de la Suède et le nord mercredi à samedi. Une hauteur de vague moyenne de 2 à 4 mètres devrait également perturber la navigation le long de la mer Rouge mercredi et le long de la mer Rouge et de la Méditerranée jeudi et vendredi a ajouté les météorologues. Fin de cette édition quotidienne de Mediocre. Merci de l'avoir suivie, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Méditerranée